bonsoir michel bonsoir donc bienvenue donc ce soir on se permet de faire des extra un petit peu tard pour que tu puisses nous présenter un petit peu ton activité donc moi ce que je retiens est ce que je vais présenter donc apparemment c'est que tes professeurs au lycée viticole davis que tu as des élèves en bts technique de commercialisation vin spiritueux et ce que je vais également mettre en avant et ce que je tiens à dire c'est que je croise ton site donc viticulture oenologie formation si je dis pas de bêtises.fr depuis 2004 2005 sur le web donc est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité déjà de présenter clairement et puis ensuite en effet peut-être mettre le point sur tes élèves d'accord ben oui donc j'enseigne au lycée viticole de la champagne en bts essentiellement bts technico-commercial en vin spiritueux depuis maintenant pratiquement 20 ans et ben justement j'ai créé ce site viticulture oenologie formation point fr dans un but pédagogique par rapport aux problèmes que je rencontrais avec certains étudiants qui n'avaient finalement pas grand chose à vouloir avec le vin en arrivant avec le monde du vin donc j'ai voulu rendre plus concret ce que je leur expliquais à travers des photos à travers des vidéos et évidemment ben j'ai pensé assez rapidement que le web était un bon moyen de diffuser plus largement finalement ces informations et donc ta formation initiale donc tu es oenologue alors je suis oenologue c'est à dire que j'ai passé un diplôme national d'oenologie donc je suis sorti en 1986 et j'ai fait ma formation à Nijon d'accord et donc tu t'es formé enfin je veux dire à l'époque en 2004-2005 on n'avait pas des plateformes aussi faciles que wordpress à manipuler ou finalement tout est déjà fait tu as dû coder toi même tes pages je pense comment est-ce que tu as fait ah oui j'ai bossé en fait j'ai tâtonné un petit peu comme tout le monde à cette époque là je pense et j'ai fait tout le site en HTML d'ailleurs il est toujours en HTML à part certaines parties qui sont maintenant en PHP mais bon c'est vrai que ce serait un truc à ce serait sûrement quelque chose à revoir maintenant quoi il faudrait repasser sur une version un peu plus moderne quoi d'accord donc en termes d'audience justement tu retrouves tes élèves parce que justement on va attaquer le côté avec tes élèves donc qu'est-ce que tes élèves utilisent ton site aujourd'hui ? alors aujourd'hui évidemment mon site est j'allais dire le support principal de mon cours c'est à dire que finalement à chaque fois que je retravaille mon cours je mets en ligne donc évidemment les élèves sont présents sur le site c'est à dire qu'ils retrouvent les supports de cours en ligne de chez eux toute l'année mais par contre la bonne surprise c'est que finalement l'audience du site ne fait qu'augmenter d'année en année et j'ai un public beaucoup plus large puisque là on est à peu près on va dire à 1000 visiteurs uniques par jour sur le site voilà donc 1000 visiteurs uniques par jour en mettant finalement du contenu que des élèves en BTS, Vitivini, enfin commercialisation ont en cours en fait finalement tous les supports tu les mets sur ton site voilà les supports de cours après toujours dans un but pédagogique les étudiants vont faire des actualités techniques chaque mois donc ça c'est pareil c'est mis en ligne dès qu'on part en ligne quelque part on met des contrats en ligne et puis le dernier né sur l'idée d'un étudiant c'est le guide des vins que j'ai nommé finalement toujours sur proposition des étudiants le guide Véron des vins c'est un petit clin d'oeil à une personne américaine je crois qui s'amuse aussi de l'autre côté de l'Atlantique de la Vendée et donc tu l'as déposé quand en domaine quand est-ce que tu as commencé ce nouveau site, ce nouveau guide ? Alors le guide des vins qu'on fait avec les étudiants là c'est la troisième année et en fait c'est les étudiants qui travaillent dessus on déguste des vins de toute la France et évidemment on déguste aussi des champagnes on rédige des commentaires de dégustation sur une base technico-commerciale c'est à dire que le but c'est finalement de mettre en valeur ce qui est fait techniquement sur le produit et surtout pas de classer les vins quoi voilà et donc juste sur la partie guide des vins là depuis trois ans on est à peu près à 200 visiteurs par an Donc quand tu dis guide des vins est-ce qu'on part vraiment sur un guide des vins de toutes les régions viticoles ou est-ce que c'est quand même spécialisé champagne puisque vous êtes sur le secteur ? Alors le projet il a évolué au départ à la naissance on était parti sur un guide de tous les vins sauf les champagnes D'accord Et puis finalement on s'est aperçu que les champeneaux n'étaient pas très contents de cette affaire là ils ne trouvaient pas bien normal qu'eux n'aient pas aussi quelques commentaires Donc on a ouvert au champagne et il s'avère que finalement c'est dimanche sur les champagnes qu'on travaille le plus Donc on essaye d'y remédier c'est à dire qu'on essaye d'équilibrer entre tous les vins mais ce n'est pas toujours facile D'accord et donc aujourd'hui finalement tes pigistes ce sont tes élèves les personnes qui font le contenu du site ils font des articles donc tu leur apprends Est-ce que tu as dans tes matières ces heures que tu mets pour l'HTML, pour le PHP, pour le développement ou c'est vraiment un extra pour ceux qui sont un peu curieux ? Concernant la partie informatique du site ils ne touchent pas beaucoup à ça D'accord C'est moi qui gère cette partie là Par contre au niveau des articles qui rédigent et des commentaires dégustations et bien ça fait partie pleinement du programme de formation puisqu'ils sont même évalués sur la qualité des commentaires que tu peux produire Ah oui et donc aujourd'hui tu as combien de, si on donne un petit peu des chiffres, tu as combien de pages référencées, tu as combien de sites, combien de vins dégustés, tu as combien d'élèves contributeurs ? Ouais alors là je n'ai pas fait le compte mais je ne sais pas, j'ai peut-être 300-320, un peu pressant je campagne enfin bon Ouais c'est un peu, ça prend de l'ampleur qu'on va dire, on a un volume horaire de plus en plus conséquent par rapport à ça C'est à dire que finalement l'administration d'enseignement à l'école joue le jeu, notre coordonnateur joue le jeu et donc essaye dans la mesure du possible de donner des moyens, de donner des erreurs On fait aussi, on essaye de développer des partenariats, alors là c'est carrément des projets qui sont donnés par les étudiants Ils sont évalués même dans le cadre de leur examen par rapport à ça, donc par rapport à ça donc on fait des partenariats avec la place locale par exemple C'est à dire que chaque semaine pratiquement on publie des coups de coeur dans certains niveaux comme les deux membres de l'église Donc voilà, ça permet aussi de communiquer un peu ce niveau là Et puis la dernière action qu'on a mis en place depuis l'année dernière, donc là on va faire la deuxième session, c'est l'organisation annuelle d'une dégustation des grandes cuvées de champagne Toujours dans le cadre du guide des vins D'accord, d'accord, c'est superbe Et donc, puisque justement visiblement vous êtes des experts en champagne, il y a là-haut Si tu avais des appellations, des vignerons à nous recommander Enfin pas des appellations, parce qu'en champagne ça sert en appellation Mais en tout cas des vignerons ou des villages à privilégier en grand cru Enfin moi je sais que j'adore les champagnes grand cru, les champagnes de vignerons Parce qu'on arrive sur des prix, des rapports qui étaient pris qui sont extraordinaires Surtout l'ambonnet par exemple, là tu me cites que tu es à Abyss On a des choses extraordinaires Donc est-ce que tu as des noms à donner ? Bon après si tu ne veux pas donner de nom, on ne l'en donne pas Mais des vignerons que tu aimes toi particulièrement ? Bon c'est un petit peu délicat, parce que si je donne des noms de vignerons, j'ai peur que certains ne soient pas C'est un petit peu la tête Ou alors quel grand cru ou quel village préconisé quand on aime des champagnes assez puissants Donc la différence par exemple entre la Côte des Blancs et la montagne de Rhin, ça va être la Marne Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différences de sol, ces différences de climat Ce qui fait un petit peu la particularité de chaque sous-région ? Ouais, bon je pense que si les gens veulent des vignerons, je pense que le mieux c'est J'allais dire qu'ils aillent voir sur le guide des vins qu'on fait Et donc pas mal de noms Par contre, je pense que la chose qui est importante à dire, c'est que finalement il n'y a pas un champagne Mais il y a une multitude de champagne Et qu'on va trouver des choses merveilleuses aussi bien dans la Côte des Blancs Sur des Blancs de Blancs comme le Chardonnay Mais également, on va trouver des curmeniers qui seront magnifiques Avec des caractères différents, avec beaucoup plus de fruits La puissance aussi, peut-être un vieillissement un petit peu plus rapide On trouve aussi des choses merveilleuses dans l'aube Il y a des grands champagnes dans l'aube, contrairement aux idées reçues On trouve des magnifiques champagnes de Pinot Noir dans l'aube Mais aussi des champagnes de Blancs de Blancs de Blancs Parce que l'aube, c'est plutôt une paire à blanc de Blancs Contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser Même si on trouve là-bas une majorité Pinot Noir Et puis finalement C'est clair que là, tu bouleverses complètement ce que moi je pensais C'est vrai que tu mets en avant le Pinot Meunier Moi j'ai plus tendance à dire en effet la funeste du Chardonnay, la complexité du Pinot Noir Et apparemment tu as l'air de bien aimer le Pinot Meunier Et moi c'est vrai que ça me boulevers parce que finalement en tant que sommelier On apprend un petit peu le contraire et c'est troublant Oui, je pense que c'est un petit peu une des conclusions après trois ans de dégustation comme ça de champagne Toutes les parties de la champagne finalement Je ne suis pas en train de dire que le Pinot Meunier est meilleur que les autres Evidemment que le Chardonnay de Pinot Noir donne des champagnes superbes Mais le Pinot Meunier aussi quoi Et pour moi c'est vraiment pas une découverte mais une confirmation quoi Et puis alors ce qui est vraiment superbe c'est de voir qu'il y a tellement de vignerons Qui mettent en oeuvre tout leur savoir-faire Pour arriver finalement à sortir un champagne avec une belle personnalité Et capable de procurer des émotions Et c'est tout à fait dans l'esprit du guide C'est à dire qu'en fait le guide des vins est à l'initiative des étudiants Moi j'ai simplement dit depuis le début je sais ce que je ne veux pas C'est à dire je ne veux pas de classement Pour moi mettre une note ou dire tel QV A partir du moment où on met des notes on va vite arriver à la conclusion que tel QV ou tel vin est meilleur que tel autre Alors que finalement tout ça c'est très actif Ça dépend toi qui est sommelier, ça dépend sur quel plat on le place Ça dépend dans quelles conditions on déguste, avec quelle personne Donc c'est plus finalement, moi je suis plus partisan de faire partager les émotions D'accord Donc faire découvrir des choses à des gens qui des fois seront peut-être réfractaires Comme moi je peux te dire le pédémonier Ah non, moi je suis un petit peu réfractaire T'aurais tendance à me dire bah attends viens voir J'ai été déguster qu'il y a quelque chose qui va te changer d'avis Qui va te faire changer d'avis Ah ouais bah viens en champagne On a failli se rencontrer il n'y a pas très longtemps Bah comme je t'ai dit ma femme est champenoise donc Comment ? Ma femme est champenoise donc j'y vais régulièrement on va dire Ouais 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 bah un jour tu passes et puis je pense que je pourrais te faire rencontrer les émotions D'accord Qui j'espère te convaincront que le pédémonier peut vraiment faire des très belles choses D'accord donc alors pour refaire un petit peu le point donc tu as aujourd'hui deux sites dont tu es particulièrement fier donc le premier viticulture-onologie-formation.fr Oui Avec un tiret entre chaque mot Oui c'est ça le tirage aussi Et le deuxième je te le laisse dire par contre Donc c'est guide-verron-vin.fr D'accord donc avec un tiret pareil entre chaque Oui c'est ça D'accord guide-verron-vin.fr Et donc le premier va présenter vraiment des supports pédagogiques Des supports que finalement toi tu présentes à des élèves en BTS Commerce des vins spiritueux Donc c'est quand même des supports très techniques et très pertinents Tout à fait oui et des informations donc finalement fournies par les étudiants de lune Ouais en plus c'est superbe Et le deuxième donc où là on a finalement des jeunes élèves qui dégustent régulièrement Et même toi qui dégustent régulièrement Qui laissait finalement des commentaires de dégustation sur des gens du cru Donc des gens qui ont l'habitude de déguster du champagne Et même des vins finalement du bord de l'aile La bourgogne si j'ai bien compris Voilà voilà c'est ça oui Et donc dans l'esprit c'est finalement on essaye de faire passer des émotions Et surtout d'expliquer comment ces produits sont obtenus Surtout pas de casser Si on aime pas on a le droit de pas aimer Et à ce moment là on publie pas D'accord Mais on ne passe pas Et donc aujourd'hui tu te fournis comment tes échantillons ? Vous allez les acheter ou il y a des gens qui te les envoient ? Alors c'est les gens qui les envoient ou qui les donnent En fait on procède soit par mail soit par courrier Et puis nos étudiants de BTS technico-commerciaux font pas mal d'actions commerciales Un peu partout dans la région voire même plus loin Et donc ils rencontrent d'autres vignerons Ils parlent du vide des vins Et en général les gens participent assez facilement On leur explique bien qu'il n'y a aucun risque Puisque de toute façon si on n'apprécie pas on ne le verra pas Et puis si on apprécie ça sera valorisant Donc voilà ils ne prennent pas de risque finalement par rapport à ça Et ils jouent au jeu Ok Bon ok Et juste moi une toute dernière question Parce que ça me brûle les lèvres Ça n'a pas le moment que je me pose la question Mais en général sur la champagne On voit de plus en plus Enfin moi j'ai tendance à voir sur des vignerons Qui travaillent sur des brutes non dosées Avec 0 blanc de sucre en liqueur d'expédition Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est bien ? Ça met en valeur le produit ? Ou au contraire ? Est-ce qu'il faut plus doser ? Ce dosage en sucre, le côté sec ou demi-sec Ou le côté brut, extra-brut ? Tu en penses quoi ? Je pense que finalement le dosage C'est quelque part un petit peu masquer la personnalité d'un champagne Alors c'est quelquefois utile quand même Parce qu'on est quand même une région septentrionale Donc on a quand même un résin relativement acide Un relativement triste Donc c'est quelquefois utile pour obtenir un équilibre Après il y a à mon avis un paramètre à prendre en compte C'est le réchauffement climatique Qui je pense maintenant est à peu près acquis quoi On sait que le climat se réchauffe en tout cas en champagne Donc on obtient une maturité toujours un petit peu plus avancée pour les raisins Donc des raisins un peu moins vifs, donc un peu moins de dosage Donc pour répondre concrètement à la question Moi j'apprécie vraiment les vins qui ne sont pas dos du tout Parce que pour toi c'est vraiment la vraie personnalité du champagne Et je pense qu'on peut dire que globalement en champagne Le dosage diminue sensiblement d'année en année Ok Et donc pour toute dernière question qui n'a rien à voir Mais qui également me turlupine Ça a été la mode depuis 2004-2005 On a vu pas mal de modes arriver hier en web Donc on est passé par la mode des blogs Maintenant on est sur la mode des réseaux sociaux Tout ce qui est Facebook et Twitter Est-ce que tu as réussi à franchir le cap ? Est-ce que tu as suivi cette mode ou pas ? Est-ce que tu as monté un blog ? Et est-ce que tu as suivi Twitter et Facebook ? Donc j'ai créé un compte Facebook pour le site D'accord Un compte Twitter Et en fait sur le site il y a un flux RSS Sur lequel toutes les nouveautés Les quickers, les articles publiés, les figures Et ce flux RSS est automatiquement rebalancé Sur Facebook et Twitter Et même via des hauts je crois que j'avais aussi pris des hauts Bon voilà c'est juste ça Par contre je suppose que t'es bien comme moi Une journée ne faisant que 24h J'ai pas trop de temps d'aller bavarder entre guillemets sur Facebook Ouais tout à fait Et sur Twitter tu tweets sinon toi-même sans le flux ou pas ? En dehors du flux non pas j'ai pas le temps non plus D'accord Mais par contre ça marche bien dans le sens où Bah j'ai apprécié notamment des vignerons qui nous confient leur vin pour le guide Parce qu'ils ont des retours et qu'on crée à l'export Ok Puisque Twitter, enfin moi j'ai l'impression J'ai une vision assez Sur mon partiel de Twitter mais j'ai l'impression C'est un truc beaucoup à l'étranger quoi C'est vrai Il y a beaucoup de tweets en anglais Et j'ai l'impression que Donc j'ai des retours comme ça positifs La part des vignerons qui disent Les clients étrangers ont vu mon coup de coeur passer sur Twitter Ouais tout à fait Donc c'est dans ce sens là Ok Et bien merci beaucoup alors Michel pour tout ça Et puis juste si je peux me permettre Oui Une petite dernière Donc le 15 avril prochain C'est la deuxième édition de la soirée dégustation des grandes cuvées de champagne D'accord C'est à la Ville à Demoiselles On est accueilli par le champagne Brancaine Pauvry D'accord Qui présente évidemment sa cuvée Louis de 1999 Ah oui Et donc on a 7 grandes cuvées de champagne Donc c'est dans le cadre du guide Véron des Vins Et c'est des chefs de cave dans l'esprit du guide Qui viennent présenter leur travail Et commenter leurs cuvées Donc répète donc l'endroit, l'horaire et la date Et est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Alors c'est ouvert à tout le monde C'est vendredi 15 avril prochain À 18h à la Ville à Demoiselles Mais il faut s'inscrire avant Puisque la participation est payante D'accord Voilà Donc ben Donc on s'inscrit où ? Il suffit de me contacter par mail Et puis on voit ça ensemble D'accord Ok Et ben super Le message est passé Puis je le retranscriverai donc sur l'article Merci beaucoup Michel Et ben super A bientôt Merci à toi surtout Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi